Vous faites comme à votre rythme. Bien plus qu'une tarte aux pommes, c'est un concentré d'humanité qu'Odile pétrit à la main. J'aime ce que je fais, j'aime les gens, on s'entend bien ? On pourrait les prendre pour deux amis s'il n'y avait la blouse. Odile est auxiliaire de vie sociale, sans elle, Huguette, 95 ans, ne pourrait pas vieillir sereinement chez elle. Je ne pourrais plus rester à la maison ou non, parce que je ne peux plus. Je ne peux pas réculer, je ne peux pas balayer. Non, je fais encore un petit peu mes repas, mais c'est tout. Ici du ménage, ailleurs une toilette, chaque jour, Odile enchaîne l'émission, gère le quotidien avec le sourire, même si elle doit compter les minutes. On nous demande de faire en une demi-heure une douche, un petit déjeuner, c'est très compliqué. Il faut être vraiment organisé. Donc parfois on a même presque l'impression d'être à la limite de la maltraitance, parce qu'on dit aux gens, on se dépêche, on se dépêche. À l'ADMR du Doubs, elles sont 850 comme elle, à parcourir 4,5 millions de kilomètres par an pour 2700 personnes aidées. Il en faudrait 100 de plus pour faire face à la demande. Mais les candidats ne se bousculent pas et le déficit se creuse d'année en année. Tant que les salaires seront faibles et qu'on ne peut pas les revaloriser, l'attractivité du métier, on a beau faire de la formation, on a beau faire du recrutement, de l'accompagnement, ça ne sert à rien. Quand on a 30 ans, 40 ans de carrière chez nous, vous allez être à 1500 euros net. Pour un métier qui vous aura beaucoup usé. Mais le salaire ne fait pas tout. Présence essentielle, rassurante et aguerrie, l'aide à domicile est trop souvent réduite au statut de femme de ménage, voire de métier d'appoint. Elle qui est pourtant la première sentinelle. Elle vous tient compagnie aussi ? Si elle a le temps, alors on discute, du village, des questions qu'elle connaissait. Le mot aide, ce n'est pas suffisant. C'est autre chose. On n'est pas une aide à domicile, c'est plus que ça. Une infirmière, on dit l'infirmière, avec de l'aura, quand on dira une auxiliaire de vie sociale avec le même aura, ça me fera plaisir.